Jérémy Brugère, bonjour. Bonjour à tous. On vous connaît au Havre, Jérémy, par vos nombreuses activités, en particulier vous avez un trio, nous avons eu le loisir et le bonheur d'écouter à quelques reprises Jérémy Brugère Trio. Et alors, le 8 décembre, vous passez au Magic Mirror avec un quatuor, le Manwetcher. Vous avez changé le fusil d'épaule ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours mon trio, mais je voulais explorer un peu une autre esthétique, en fait un quartet avec guitare, qui est une formation qui est assez exigeante, parce que guitare-piano, il faut trouver quand même un équilibre. Donc, j'ai voulu aller dans ce sens-là, en fait, d'avoir des compositions au sein de cette nouvelle formation. Alors, il semblerait que cette formation, je dirais, fasse un peu quand même du bruit dans le landerno, puisque vous avez quand même fait une ouverture d'Open Jazz, cette fameuse émission d'Alex Dutile, sur France Musique, il y a à peu près un mois et demi. Comment ça s'est passé, ce prime time de jazz ? Ça s'est bien passé. Alors, exactement, moi, je n'étais pas dans l'émission, mais il se trouve qu'Alex Dutile est quelqu'un qui est passionné de jazz et fait très bien son travail. Et lorsqu'il y a des sorties d'albums, il a la curiosité de, quelquefois, mettre en avant des disques, dont le mien, qui est sorti le 6 octobre et son émission, ça devait être le 4, 4, 2 jours avant. Voilà. Mais ça s'est très bien passé. Voilà. Je le remercie encore. Oui, alors, Jérémy, quel a été votre parcours, un peu, des débuts de l'apprentissage jusqu'au succès, maintenant ? Depuis que j'ai commencé la musique, il y a eu plein, plein de périodes différentes, mais en fait, c'est comme tout. Je pense que c'est des questions de rencontres aussi. Il y a des rencontres qui vous font bifurquer sur tel ou tel chemin. Je pense que ça a été le cas pour moi. Ce qui a été déterminant aussi, c'est de voir beaucoup de concerts, en fait, quand j'étais enfant. C'est-à-dire que quand on voit la scène un peu de près, tout de suite, on est un peu happé par ça et on a envie d'être encore plus curieux qu'on ne l'est déjà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, pour la musique, j'ai commencé classique, conservatoire, ici, au Havre. Après, je suis parti. Je suis allé à Caen. J'ai rencontré beaucoup de musiciens, à Paris aussi, en France. Et ça m'a permis de bouger, de m'exporter un petit peu. Vous êtes passé du classique au jazz ? Vous avez fini un cycle classique complet, un troisième cycle ? Non. Je suis allé assez loin, mais pas au bout. Mais j'avais envie de développer un peu l'improvisation, qui, à l'époque, n'était pas... n'était pas enseigné, aussi, au conservatoire. Donc, il se trouve que j'ai voulu me mettre dedans à fond, à 16 ans, je crois. Le piano dès le début ou c'est un instrument qui est venu après ? Ouais, le piano. Tout de suite, le piano. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché le piano ? Je crois que je suis passé devant un piano dans une salle et j'ai dû pianoter et c'était ça. Non, mais en fait, mon père est musicien amateur et à la maison, il y avait de la clarinette, de la guitare, du saxophone. Mais ce n'était pas vraiment les instruments que moi, je voulais faire. Moi, j'étais un peu spontanément attiré par le piano. Je ne sais plus exactement. Mais chez ma tante, il y avait un piano aussi, donc ça a dû forcément mûrir là-dedans. En tout cas, je suis allé vers cet instrument assez naturellement. Donc, les premiers apprentissages de la musique, c'était tout de suite sur le piano ? Ouais. D'accord. Alors, pour revenir sur votre concert de la semaine prochaine. Dans une semaine, ouais. Nous avons su en service presse un magnifique objet, un vinyle. Exact. Donc, ça, vous avez fait l'effort de faire un magnifique objet avec cette couverture qu'on voit partout, verte, très créative, très contemporaine. C'est formidable, ça, non ? Pour moi, le vinyle, c'est quand même un objet qui va de pair avec la musique, en général, et la musique qu'on joue. Maintenant, tout est dématérialisé. Il y a le numérique. Moi, je trouve ça bien, d'une certaine manière. Mais quand même, le vinyle, c'est le CD. Mais d'autant plus, le vinyle, il y a quand même un truc fort. On a l'objet. Moi, par exemple, j'achète des vinyles. Je les écoute, mais vraiment, je les mets chez moi. C'est vrai que des fois, je les mets sur le piano, je les mets sur mon étagère. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment le truc. Il y a un bel objet dans la main, une belle pochette. C'est ça. On peut mettre en avant le travail. Et là, il y a un magnifique travail de graphisme. Ouais, la pochette est vraiment super. Et petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec le vinyle et ensuite le CD. Et je trouve que, en tout cas, ça m'a permis d'avoir les informations sur la musique que j'écoutais. C'est-à-dire les musiciens, tous les petits détails, en fait, les textes. Ça, c'est important, en fait. Parce qu'on peut avoir 10 000 chansons, 10 000 titres sur... Voilà, écoutez comme ça, mais on ne les voit pas. Alors avant d'écouter les 10 000, il faut y aller, il faut avoir du temps. Et puis, on peut aller dans les crédits, on peut découvrir des musiciens. Moi, c'est comme ça que j'avais dit. Exactement. Toto, par exemple, avait participé à l'album « Beaux séjours » de Michel Berger. Ok, ok. J'ai découvert Toto avant le groupe, par Michel Berger. D'accord, ouais, super. Ou Alain Parsons, qui était ingénieur du son. Ouais. Pink Floyd sur Dark Side of the Moon. C'est ça, ouais. Voilà, les studios aussi, où sont enregistrés certains disques, ça c'est... C'est comme le générique de fin du film. Ouais, ouais. Et il faut pas... Et parenthèse dans la parenthèse, quelquefois, c'est vraiment des œuvres d'art à part entière. Quand vous prenez les Blue Notes années 60, c'est incroyable, quoi. Les designs, tout, c'est incroyable. Il y a même plus quelques pochettes signées Andy Warhol également, bien connues. Ouais, bien sûr. Absolument. Alors, ce vinyle, il sera en vente vendredi prochain et à quel prix ? Tout à fait. 20 euros. Et il sera délicaté, évidemment. Ah bah, bien sûr. Evidemment. Bon, par tout le groupe. Oui. Alors, moi, j'ai une question. Alors, pourquoi Passways et une deuxième, qu'est-ce que c'est du Jazz Fusion ? Alors, pourquoi Passways ? Parce que Passways, c'est chemin, donc au pluriel. Et comme je disais tout à l'heure, pardon, la vie, c'est fait de chemin, en fait, qu'on emprunte. Enfin, pour moi, j'ai pu observer ça. Et en musique, c'est pareil. On fait tous des choix en tant que musicien. Et l'improvisation reflète assez bien ça, en fait. On sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va. Donc, on crée un peu le chemin qu'on va emprunter dans l'instant. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Jazz, pratiquer ce Jazz. Et deuxième question, alors, pour répondre à ta question, pourquoi le Jazz Fusion ? Alors, d'ordinaire, je n'aime pas trop les étiquettes, mais il faut pouvoir en donner quand même. Quand on parle de Jazz, en fait, ça veut tout dire et rien dire. Maintenant, il y a beaucoup de styles qui se sont greffés au Jazz. Et c'est assez dur de s'y retrouver. Donc, des fois, on va dire, il y a du Jazz Bebop, du Jazz cool, du Jazz... Ouais, voilà, enfin, plein plein de styles. Ouais, voilà, de l'électro-Jazz, etc. Voilà, Fusion, parce que je pense que ça reflète et ça montre tout un tas d'influences qu'il peut y avoir dans la musique qu'on joue, qui n'est pour le coup pas ternaire. Il n'y a pas de swing dans cette musique, comme aux origines du Jazz. Mais on a vraiment nos influences là-dedans. Thomas a écrit de la super musique aussi. Et on sent les influences rock aussi, beaucoup de hip-hop, des choses assez groove aussi. Est-ce qu'on a déjà eu l'occasion de voir performer les Man-Watchers ? Et non, ce sera la première fois. Ouais, ce sera la première fois ici au Havre. Dans un bel écran, il y a le Magic Mirror, qui a accueilli Kyle Eastwood il y a quelques années. Magnifique concert. Donc, il y a un public de Havre qui est porté sur le Jazz. Ah oui, bah le... Il y a beaucoup de Havre qui sont... Ouais, je pense que le public est en demande. Et le Havre, historiquement, c'est quand même une... C'est une ouverture sur le monde. Et le Jazz a toujours été présent au Havre depuis la Seconde Guerre, en fait. L'après-guerre, quoi. Donc, j'ai posé une question technique. Comment on peut se procurer les places aujourd'hui et les jours du concert ? Alors, les billets sont en vente. Il y a une réservation sur le site Hello Asso, par le Boulevard des Artistes, Mind Watchers, sur Hello Asso. Donc, voilà, c'est assez facilement trouvable. Et le soir, du concert aussi, sur place ? Ouais, c'est sur place, bien sûr. Ouais, tout à fait. Il y a une pré-vente qui est à 12 euros. Et sur place, c'est à 15. Donc, il faut réserver à vous, bien sûr. Alors, vous parlez beaucoup d'improvisation. Ouais. Alors, le soir du concert, on a exactement ce qu'il y a de gravé sur le vinyl. Donc, dans ces cas-là, c'est plus d'improvisation. C'est un recording de l'improvisation. Ou, ce soir-là, il y a des chemins différents qui peuvent se produire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des morceaux. Donc, il y a des thèmes. Et ce qu'il y a de bien dans le live, c'est que ça permet d'aller à chaque fois un peu plus loin. Ou vers des horizons différents. À chaque fois qu'on a fait déjà une bonne petite dizaine de concerts depuis un an. Ouais, c'est ça. On a commencé à jouer il y a un an. Et à chaque fois, c'est différent. Donc, c'est ce qu'il y a de bien dans le jazz. C'est que tu peux vraiment aller dans des endroits avec les autres, en les écoutant. Duke Ellington avait l'habitude de dire que les nuances d'improvisation sont celles qui sont le mieux préparées. Ouais, il faut travailler, c'est sûr. Ça, c'est clair. On travaille tous les jours. Il faut se préparer. Justement, qui travaille dans le groupe, si tu peux nous les présenter. Ouais, tout le monde. Enfin, j'espère qu'ils bossent quand même. Alors, il y a Thomas Gaucher à la guitare. C'est un jeune musicien installé à Paris. Ils sont tous les trois à Paris. Cyril Drapé qui sera à la contrebasse cette fois-ci. Et Malt Arndal qui est un jeune batteur danois aussi installé à Paris. Qui est un batteur exceptionnel. Donc, j'ai la chance d'être entouré de trois très grands musiciens. Et vous les avez rencontrés comment ? Alors, on s'est rencontrés lors du deuxième confinement en 2021. C'était tout 2021 à Paris. À l'époque, on n'avait pas de concert. C'était assez compliqué d'avoir une existence en tant que musicien, pour d'autres métiers aussi. Mais pour nous, ça n'a pas été facile, même si on a été aidé. Mais ça a été difficile de continuer à pratiquer la musique, les concerts. Parce qu'il n'y en avait pas. Et lors d'une session, en fait, chez Mourad, d'ailleurs, j'ai rencontré le contrebassiste. Qui ensuite m'a convié chez lui. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait un peu comme ça, naturellement. Je me suis retrouvé à faire une session avec ces gars-là. Et tout de suite, je me suis dit, il y a vraiment un truc... Un chemin en train de... Ouais, et puis des fois, en fait, ça ne sert à rien de parler. Des fois, on joue. Et les choses se passent naturellement. Et là, ça a été le cas. Donc, j'ai écrit de la musique suite à ça. Avec l'envie après de la présenter au public. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un long processus. Après, ça ne se fait pas en claquant les doigts. Mais voilà, on a fait une session, deux sessions. J'ai peaufiné l'écriture de la musique. Moi et aussi Thomas, qui écrit aussi la musique. Et on est rentré en studio en septembre... Septembre 2022, voilà. Et le disque est sorti un an après. Donc, ça fait un an qu'on tourne. On a commencé nos premiers concerts en octobre. Un peu plus d'un an, ouais. Donc, vendredi prochain, votre concert commence à 20h30. C'est ça, ouais, 20h30. Et donc, ça a duré concert ? Trois heures ? Ouais, faut voir. On peut s'arranger. Non, c'est... Disons qu'un concert, c'est... Oui, c'est... Allez, 1h15, 1h30, quoi. Une chose comme ça, hors-taxe. Est-ce que c'est une salle que tu connais déjà, pour l'avoir foulée ? Ouais, le Magic Mirrors, ouais, ouais. Et qu'est-ce que c'est pour toi de présenter ce projet-là, dans cette semaine-là, au mois de décembre 2024 ? Le Magic Mirrors a la particularité d'être une salle qui se prête à plusieurs styles de musique, notamment le jazz. Je la trouve très sympa à jouer, en tout cas, sur scène, puis même dans le public. Moi, j'aime bien aussi. Ça change des petits clubs, aussi. Voilà, on est plus dans une salle à plus grande capacité. Donc, je suis très, ouais, très content de revenir jouer... Revenir jouer au Magic, ouais. On peut, oui, maintenant, j'allais dire, on peut présenter... Bien, tu nous as déjà présenté les membres du groupe, mais... Mindwatcher, on a eu le titre, l'explication du... Pathway, mais pourquoi Mindwatcher ? Bah, Mindwatch... Ouais. Pour moi, la traduction, c'est observateur de l'esprit. Pour moi, la musique, elle invite à... à tout un tas de choses. On écoute de la musique à différents moments de la journée. Personnellement, c'est pas les mêmes musiques que j'écoute le matin, à midi ou le soir. Et la musique permet aussi de, je trouve, contempler les choses ou se défouler, prendre un temps méditatif, aussi. Voilà, se plonger vraiment dans quelque chose de profond. Et avec un certain recul, un petit détachement. Et j'ai essayé d'aller vers ça, en tout cas, avec une musique parfois planante, aussi, avec des couleurs bien précises. Donc, voilà, d'avoir un regard un peu... Jérémy, pour avoir un aperçu pour... Voilà, les gens qui souhaiteraient nous rejoindre, enfin, vous rejoindre, dans une semaine, on peut avoir un avant-goût de Mindwatcher sur Deezer, sur des plateformes particulières ? Alors, le disque est sorti le 4 octobre chez Wissi Music Records. Comme ça, on pourra l'ajouter au Magic Mirror. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il est disponible aussi sur toutes les plateformes de streaming, sur ma chaîne YouTube. Donc, oui, il est assez facilement trouvable. Bien sûr. Peut-être pour terminer, donc, il y a d'autres questions. Donc là, l'étape du 8 décembre pour Mindwatcher, est-ce qu'il y a d'autres projets derrière, à venir, pour 2025 ? Alors, oui, on va finir 2023, déjà. 2024, on va avoir une tournée en France, à Paris, en région parisienne, et puis dans le sud de la France. On va avoir une petite dizaine de dates, en février, et d'autres dates, après, au mois de mai, courant de l'année. Il n'y a pas un... Alors, ça, c'est avec Mindwatcher, mais j'ai entendu parler d'un rendez-vous pour vous, à New York, en juillet. Oui, ben, moi, je pars à New York. C'est une rumeur, c'est une rumeur. Non, c'est pas une rumeur. Il y a les réseaux sociaux. Tout se sait, maintenant. Tout est... C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas avec ce groupe, là. Non, là, j'y vais vraiment pour... Ouais, pendant un peu plus de deux semaines pour m'immerger vraiment dans la ville et dans ce qu'elle a à offrir au niveau du jazz, des clubs et tout ça. C'est là que ça se passe. Et Woody Allen, là, quand même, ce jazz de New York. C'est vrai. Il y aura des dates de jeu ou c'est juste en train de... Je suis en train de voir ça, en fait, parce que j'ai pas mal d'amis qui résident à New York qui y vont de temps en temps ou qui y vivent. Donc je vais voir avec eux, mais on sait jamais. Il y a le poiffon rouge. Ça pourra marcher. Ouais, il y en a trop, tranquille, ouais. Est-ce qu'il y a un autre album, Man Watcher, aussi en préparation ? Bon, on va voir comment ça se passe pour celui-ci. Pour l'instant, le démarrage est plutôt bien. C'est plutôt bien reçu. Donc je vais essayer de le faire vivre, déjà, en concert. Et puis pourquoi pas, oui, dans deux ans. Bien sûr. Si jamais j'ai l'énergie, le temps, et que toutes les planètes sont alignées, enfin, un deuxième disque, quoi. On vous laisse conclure, Jérémy. Merci à vous d'être venu aujourd'hui pour cette conférence de presse. Je suis très content de pouvoir jouer ce concert au Magic Meance, le vendredi 8 décembre. Et voilà, j'espère vous voir nombreux. J'espère que le public sera en rendez-vous. Encore merci au Boulevard des Artistes d'organiser cet événement. C'est toujours un grand plaisir de jouer dans ma ville. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.